Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA, Eka Flip Feu sacrier R, contre Eny Ripsa, Feka, Sadida, et on a des codes de 4292 sur les 3 persos. Bon, je sors d'un colis contre un NU R retrait avec Eny Feka full retrait, et là j'ai Eny Feka Sadie, donc ça va être Vodou Fiesta. Bon, très bien. J'ai adapté mes variantes, normalement j'ai à peu près ce qu'il faut. J'ai des esquives PA sur l'Eka Flip qui est mon Eroder, j'en ai un peu sur l'Oxel, j'ai de quoi me détacler, le Feka n'a pas l'air tackle, ok, c'est peut-être un bait, en fait c'est du full rox Sadida, let's go, peut-être. Peut-être, alors malheureusement je vais me faire infecter assez salement, certainement, le Tréant, je vais voir si je peux pas ramener tout de suite le Sadida, on va voir où il se place. Oh, je peux faire de la dinguerie là, avoir les PM qui me restent. Mais là je peux faire des trucs sympathiques là. Ouais, je vois. Oh non, j'ai pas le rollback, oh c'est terrible. J'ai pas le rollback, c'est dramatique. Oh, catastrophe, avec le rollback je lui faisais une dinguerie, je la retournais. Bah je peux pas, j'ai pas la ligne de vue gélure. Oh c'est catastrophique, alors là, on va venir des synchros, cadrant tout de suite. Oh je suis abattu là, je lui mettais rollback. Attendez, je vais me le place où. Je vais pas, c'était là avec une primo ici. Je lui mettais un rollback, des synchros, synchros, il venait ici, je lui mettais une frappe, il venait là. Et les K pouvaient enchaîner derrière. Ah, c'est dramatique que je puisse pas. Pourquoi j'ai pris l'instabilité ? Bah je le sais, j'ai pris l'instabilité pour le FK. Mais elle me servira pas puisque le FK n'est pas tackle. Aïe, bon ça commence très très mal pour moi, je vous avouerai. J'ai presque envie de péter l'arbre instant. En vrai, un crit, y'a plus d'arbre. J'ai pas l'odorat non plus. Bon, on va y aller comme ça, pas se casser la tête. J'ai presque envie de full rush en vrai, mais... Je pense que je vais faire ça. Ah ah ! Pas de ligne de vue ! Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je suis obligé d'avancer contre leur compo là, sinon je vais me faire tenir à distance. Et le CDI va 1v3. J'ai du mal à voir le mode du FK, beaucoup d'esquives comme ça. Peut-être un FK haut en vrai, un truc dans le style, c'est pas impossible. Est-ce qu'il y a beaucoup de retraits ? On va voir ça très très vite. Moins 2 sur mes esquives, il y a l'air d'avoir pas mal de retraits. Probablement un FK avec du retrait, mais qui n'est pas tackle. C'est assez original quand même. Bon, j'ai envie de m'avancer, mais il faut que je fasse gaffe aux infections quand même. J'essaie de pas trop faire le fou non plus. Je peux pas aller choper le CDI malheureusement. Je vais venir ici, on va lâcher une perfusion. Oh non, j'ai pas ce qu'il faut en PO. Ok, je peux la mettre ici. On va faire ça comme ça. Une projection. Impact. Une maîtrise d'armes, ça c'est pour bait. Ça marche à tous les coups. Ok, bon, je casse bien la distance. Je me split pour ne pas me faire infecter trop facilement tout le monde. C'est l'idée en tout cas. Le Sagri a 108 d'esquive. Là, je me prends en double infection. Le Xel devrait pouvoir venir rush. Je vais focus le retrait PA sur le CDI avec les dégâts. Là, je vais vraiment sortir mon mod avec pas mal de rocks. C'est l'idée. Herbe folle, ok. Oh, les gros dégâts et l'herbe folle quand même. On va voir ce qu'il nous fait. Il était ici avant. Est-ce que la gélure, elle délocke Ataraxie avant de proc ? On va voir la réponse très vite. En vrai, je vais juste le full bouriner, je pense. J'ai envie de me coller une synchro, mais... Ouais, c'est compliqué. Est-ce que ça marche ? Non. J'ai complètement de choc mon tour. Bon, ça va, je fais un truc quand même, mais... J'aurais dû mettre un sablier de Xel sur le FK, j'ai hésité. Mais bien sûr qu'il fallait, je prenais mon ébène distance. C'est pas ouf. J'aurais pu poser une synchro quand même, ça aurait été pas mal. Bon, le problème, c'est qu'une fois qu'elle se fait infecter, la synchro, ça coûte rien, puis elle se fait clear, quoi. Mais bon, ça met quand même un peu de pression. Bon, pour l'instant, le combat pas très bien géré de ma part. Pas mal de petits misplays. Le fracassant qui passe sur le Sacry, évidemment. Déroutant sur le Sacry, alors ça, ça n'a aucun sens par contre. Ça sert absolument à rien. Ok, bon, le FK va me rush. Je vais essayer de pas donner des zones pour me faire aveuglement tout le monde en même temps. On va essayer de split un peu les persos. Pour l'instant, à ce niveau-là, j'ai plutôt bien géré. Bon, le Sacry prend un peu cher quand même, mais... À la limite, ça, pourquoi pas. Et là, le Sadi va la sentir, là. Trompe-rif, let's go. Je pourrais presque lâcher un tourien sur le Sacry, mais... Parce qu'on a vraiment besoin. Et en vrai, non. Il faut taper ici. Je vais quand même avancer. J'ai pas envie de me faire trop isoler non plus. J'aurais peur d'une bloqueuse à la place de l'arme, typiquement. Bon, là, le FK a 15 PA. Je sais pas s'il a un mode avec beaucoup de dégâts, mais ça risque de me faire bizarre. On va voir ça très vite, je sens. Aveuglement, ça va. Tétanie, bah oui, évidemment. Est-ce que je me prends un Gravito ? Je suis pas taclé. Allez, Gravito, mais je suis pas taclé. C'est bizarre. Je le voyais venir un peu. Atarexie. Avec Fluctu, je gagne. 3 PM. 1, 2, 3, 1, 2. Ok, je peux Fluctu. Et Fulgu. Parfait, le tour parfait. On vient chercher le Sadi, on prend l'émeraude. C'est pas mal. Le Sadi va libé 100%. Peut-être infecté avant. Je crois que c'est l'Eka qui est pas infecté. Ok, libé. Non, c'était le Xel, ok. Il a pas beaucoup de PL, ça dit. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Bon, j'ai fait un petit fail. Mais le combat se passe pas trop mal pour moi. Au moins 5 PM de tour sur le Xelor. Oh, c'est catastrophique. La folle. Ok, c'est typiquement pour ça que je voulais pas poser de synchro. On va essayer de la clean dès qu'on peut. Ok, il se barre. Alors attendez, on va juste virer ça le temps du tour du Xel. En vrai, je peux faire des trucs. Je peux complètement faire des trucs en principe. Heureusement. Oh non, j'avais besoin du pivot de TP. Ok, je crois que je sais ce que je peux faire. On va virer ça par là. J'ai un plan. Ou alors je clear la folle directe. Ça peut aussi être une idée. Ah, j'ai que 1 PM là. Ah ouais. Alors ça c'est gravissime. On va y aller des synchro, synchro. Ma pétrif, elle est à 4 PA. C'est le meilleur tour que j'ai à faire de très loin. C'était le meilleur truc que je pouvais faire. Je pense. Je me boost mes pétrifs. Elles sont à 2 PA. Elles seront à 3 PA au tour prochain. Je pète la folle. Et je pose ma synchro. Franchement, je pense que c'est pas trop trop mal. Vu la gueule du début du tour là. Alors faut que je fasse gaffe au sacri quand même. Parce qu'il est pas non plus entombable. Et là j'ai pas ma crocobure. Donc j'ai pas de régène. Mais du coup je prends un peu moins cher à distance. Ça compense presque on va dire. Les k-flips risquent d'avoir. Capacité à mettre des gros dégâts. J'ai mis mon mode d'esquive PA. Donc je prends pas trop cher au fracassant. Je peux prendre peut-être un silence encore. Je crois pas qu'il est lâché de silence déjà. Mais ça m'inquiète pas plus que ça pour être honnête. Non bah je peux aller remettre même Yawush. Je vais m'occuper un peu de mon sacri potentiellement. Perception ça vaut le coup ou pas. On est d'accord qu'il a déjà de l'héros au taquet. Ouais. Vas-y on va. On va tout ou rien. Je mets perception le sacri. Et coussinet. Le chaton qui approche gentiment à son rythme. Qui sert pas à grand chose mais. Bon c'est pas trop mal. Bon le Sadi a encore pas mal de PV. Bouclier FK est lâché sur le Sadi d'A. Bon faut que je fasse attention à mon sacrieur quoi. À la limite là j'ai un tour à faire. Je peux aller tacler entre le Sadi et l'Eni. Ça sera en gravito. Il pourra rien faire du tout. Oui bon ok il me tacle. Faut que je surveille mon pacte. Ça va j'ai trois tours. Je suis fine. Ça part plutôt en focus sacri. J'ai l'impression. Écoutez ça me va. Tarexie encore une fois. Par contre j'ai qu'un P. J'ai... Oula. On a un problème de... Hein ? Un petit problème de PA là. Là j'ai pas grand chose à faire malheureusement. J'ai presque envie limite de... Perfusion ça. Je vais aller comme ça. On va juste mettre des petits dégâts. Prendre l'émeraude. Je pense que c'est le meilleur truc que j'ai à faire. On va bloquer un peu le Sadi là. Ça devrait l'embêter. Il est taclé. C'est terrible. Enfin je sais pas s'il est taclé par l'épée mais... Mais si il est taclé par l'épée. Il me réinfecte l'Eka. Le problème c'est que là je suis un peu embêté pour mettre des buff les infectés concrètement. L'Oxel a toujours 0 PM. C'est un kiff. Ok j'ai un tour sympa à faire. Je peux fullral l'ennie et stack mes pétrifs. C'est probablement le meilleur call. A voir où il finit lui mais... Ouais j'ai un plan. Je vais venir ici. Des synchros. Les gélures et compagnie. C'est pas hyper utile. Ou alors... On a une déco sur l'Efeka. Bon ça va il aura le temps de surco je pense. Ok nickel. Faut que je fasse attention à mon sacré quand même. Parce qu'un des buff du pack de sang ça peut tomber très très vite. Donc il y a des PM, le retrait qui ne passe pas spécialement. Attendez on peut les... Ils ne sont pas indéplaçables les gros arbres là ? Des fois que. Non tout va bien. Bah pétrifs. Pétrifs. Ok pétrifs à 2 PA ça régale. J'ai presque envie d'en recaler une ici en vrai. Ouais je vais pas me faire prier. On va y aller comme ça. Comme ça là j'ai mes pétrifs qui sont full stack. Elles seront à 2 PA au tour prochain. Et là au tour du Xel. Ensuite je peux... Je vais pouvoir replacer mon cadran éventuellement. L'ennemi a pris un peu de dégâts. Bon alors il a pas pris beaucoup de retrait. Mais ça c'est normal. Il va me faire quoi ? Silence. C'est bizarre son frayeur là. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il espère quand même pas me tacler. Qu'est-ce qu'il fait ? Flamish. Fracas sur le Sacri. Ah non sur les... Oui sur le Sacri. Ok ouais. Ouais ouais ouais. Bon est-ce que j'ai besoin de lâcher des gros CD défensifs sur le Sacri ? C'est un peu la question. Je pourrais lui mettre un contre-coup. Je pense que je vais faire ça. Parce que là concrètement j'ai... Ça. J'aimerais bien aller Callidemia ouche au Sadida quand même. Vas-y mon Sacri t'encras tranquillement. C'est parti. Il y a mon chaton qui se rapproche l'air de rien. Il y a un jour il pourra peut-être soigner mon Sacri. J'y crois. Par contre je peux m'en servir pour faire des beaux piliers de TP pour le... Pour le Xel, pour la Synchro. Là que j'y pense aussi. Bon j'ai peut-être un peu grid à... À pas mettre de contre-coup sur mon Sacri. C'est pas impossible. Ok Bastion. Tétanie encore. Non c'est pas cool ça. Alors à la limite ce que je peux faire c'est rush les nids, le tacler. Faut absolument que je rapproche le Sacri de ma team là sinon il va tomber. J'ai encore quelques outils mais... Je pense qu'il faut que je me mutie. Je vais me relancer le pacte. J'ai peur que je sois embêté pour le relancer juste après. Je prends mon émeraude. Mon épée devrait pouvoir taper ici. Parfait. Taper sur Bastion c'est un kiff mais tranquille. Bon. 5 PA le Sadi. Pourquoi il a 5 PA ? Je lui ai pas mis beaucoup de retrait pourtant. Ah bah il est auto-taclé. Oui oui il a le syndrome du Fekka qui fait que... Tu râles autant tes potes que tes ennemis. Oui oui il est dans le griff complètement. Il est taclé. Ok il se rapproche. Il se rapproche de l'enni. Ok il faudrait que je remette tout le monde en Téléfrag là. Ce serait pas mal. Je crois que j'ai pas ce que je vais faire. Ah il faut des PM par contre. Ok. Il est comme ça. Comme ça. C'était pas trop mal. On relance une... Ah je suis bête. Je voulais Gélure sur le Fekka. Il aurait prog le Téléfrag avec l'Ekaflip. Bon. J'essaie de progresser à mon rythme sur le Xenor. De voir des moves que je faisais pas trop avant. Là il y avait moyen de faire encore mieux. Evidemment la gestion des interactions avec le glyphe d'Aveuglevent sont un peu compliquées. Mais là le gros avantage c'est que... Je me rapproche de mon Sacri avec l'Ekaflip. Et le chaton va pouvoir le soigner. Ça c'est pas mal. Lui il est toujours Bastion. Il est full héros. Je pourrais aller le taper au cac en vrai. Je crois que je vais faire un giga tour de soin sur le Sacri en fait. Ça sera peut-être pas mal. À base de Entrechats. Chaton. On part pas trop là mon pote le s'est dit là. Ce qui fait qu'avec ça je peux faire ça. Peut-être partir vers ici en vrai. Et là le Sacri il se refait une santé quoi. Et ça ça fait quand même plaisir. En vrai je vais rester là. Hop. Ok. Fekka 9 PA. Là le Sadi full PV est pas mal érodé. Le Sacri qui va être en position de faire des trucs. Ok Barricade. Ça joue aussi des défensifs. La Tetanie. Ok. Les dégâts qui sortent un petit peu. Là j'ai une giga zone perfusion. Qui peut me mettre très très bien. J'ai presque envie d'aller écrire l'arbre en vrai. Je récupère combien ? 5. J'ai 9 PA. En vrai. Bon déjà on va mettre une perfusion par là. J'ai presque envie de fulguer la surpuit mais bon. Je risque de pas pouvoir faire grand chose de plus après. Faut que je me relance un muti. Est-ce que je vais refaire pas une épée ? Ça me paraît pas trop mal comme ça. C'est en train de devenir un de ces bordels. Là avec LHP rush. Normalement le glyphe du Fekka disparaît. Autour du Fekka. Ah non c'est encore 2 tours. Wouah c'est combien de tours ? C'est abusé. Ok la folle je m'y attendais un peu. Mais on va s'en occuper instantanément. Là on a un Xel qui va pouvoir jouer. Je peux même aller debuff éventuellement. La barricade. Parce que je n'ai vraiment besoin. Ok ça me remet un peu de Vodou. Le problème c'est que là il joue tellement sur ses CD défensifs que... Je peux plus trop taper quoi. Ok il a lâché l'influence végétale. Ou le truc dans le genre. L'harmonie ou je ne sais pas les bails de sa Dida quoi. Bon. Ah il a un état enraciné. Ça ne m'arrange pas du tout par contre. Fekha y va là. Ça vaudrait presque le coup que je mette pas synchro maintenant. Ouais je peux y aller comme ça. Pétrif, L&A, 4 PA. Je peux faire Artec. Et ma Pétrif avec Eben sur le Fekha. Et là je vais là. Je récupère un PA. C'est mieux que rien. Le cadran qui carie de fou. Pas mal le sablier en zone là. Qui déloque les ocres. Pulbis et compagnie. Ok il pète mon chaton. Très bien que je pète sa folle moi. Tromperie R. En me décollant d'une case. Là je l'ai au coussinet la folle. Ça peut être une bonne idée je pense. Après le sadie est... Ouais. J'ai combien de PA ? Je pense qu'il me faut 2 coussinets. J'ai 13. Vas-y on va croire en ses rêves. On va déjà fou les roules sadie. Ça c'est juste la base. Double flamish ça kill pas par hasard. Bah pas du tout. Absolument pas. On peut y aller comme ça. Moi j'ai une belle zone à la rappeuse là. C'est pas mal. C'est pas simple hein. Faut que je fasse attention. Le Fekai il commence à... Pardon les Kai il commence à tomber en PV. Faut que j'arrive à prendre des zones pour clear toutes les invoques aussi en même temps. Fekai qui me rush. Je peux faire des trucs sympas là. L'assaut avec la fulgurance. Ouais les Kai qui commencent à prendre chair. Attention. Il se me semble que de tacler nier. Il va me tacler. Ok les Gides est placé. Moi je sais exactement ce que je vais faire. Je vais y aller dans les Gides. En mode... Ok. NPNP. On va afflux. J'ai envie de transfert de vie mais... Le problème c'est que la folle est en vie. Ok on va transfert de vie. Tac. Comme ça parfait. Bon je pose pas les BN. Mais j'ai explosé les Gides. Est-ce que je go sur la folle. Peut être un plan voilà. Je l'empêche de me mettre du retrait. L'avantage c'est que là je vais pouvoir clear un peu toutes les invoques en même temps. Ouais j'aurais dû mettre un tout petit peu plus de dégâts sur les invoques peut-être. Surtout tuer la folle quoi. Ça aurait été pas mal. Bon là il a 8 PA le Sadi. Ça devrait être ok. L'Oxel n'est plus infecté. Là maintenant la question c'est la survie de l'Ecaflip. C'est un nanny qui joue derrière. Le transfert de vie a mis très 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 bien. Je me suis mis combien un transfert de vie ? 335 c'est tout ? J'aurais dit beaucoup plus. Bon c'est les perfusions aussi qui me mettent bien. En vrai la synchro là ? Bon on va y aller tranquille. En vrai je pourrais la mettre la synchro. Je vais le faire. On prend le temps. On clique bien sur les sorts. Oh c'était pas mal ça. Le clean folle sur puissante. On met un peu les PA. Je pense que c'était le bon call de mettre la synchro maintenant. J'ai vraiment fait un gigaménage dans toutes leurs invoques. Je leur ai mis pas mal de dégâts à tous les 3. J'avais une belle zone. Bon l'Ecaflip qui se fait encore un peu bourré. J'ai encore tous mes CD défensifs. Y'a pas de panique. Je suis pas erodé. Je peux y aller à la perception. Je peux me mettre du tout ou rien. Je pourrais presque turn sur le FK en vrai. Je peux presque partir en double focus là. Le C10 il est encore turbo héros. Ah puis d'ailleurs il tente plus grand chose de C10 là. Oh alors j'y vais à fond sur le Sadi. FK il a quoi comme CD ? Oh il a plus rien. Non il faut que j'y aille là. C'est le beau jeu là. FK il est à poil 100%. Hop. Petit soin sur le Sacrieur. Et là le FK il est dans la sauce. Et FK et Sadi commençaient à être mal. Les deux sont erodés. Mais le turn du FK je pense qu'il était pas mal. Il avait vraiment absolument rien de défensif sur lui. Il a bien pris les miaouches. Tétanie ça y va sur les Kflips. Ça tape sur mes points de bouclier. J'ai tout mes... Je vais pouvoir relancer Perfusion. J'ai encore le Sacrifice en stock. A priori je suis vraiment fine. Il s'est Boubou FK. Bon déjà je vais Perfusion. Ou alors... Ouais. J'ai pas besoin de me presser en fait. Je peux Perfusion. Je peux venir gentiment sur le CDI. On va venir Transfer de Vie. J'aurais pu lui mettre les bêtes en anticipant un tout petit peu mieux mon tour. C'était pas très bien joué. Ça reste tout de même correct. Et là il y a deux persos dans le mal en face. Ça commence à avoir une bonne tête ce combat. Bon c'était pas simple. Les Vaudou là. Attention tous les gameplays avec des trucs qui proc sur du Retré P.A. Que ce soit Vaudou ou que ce soit le truc de l'ennu là. C'est très très compliqué à gérer. Mais là on s'en est bien sorti. J'ai bien réussi à gérer la pression entre le Sakri et l'Eka. Le Xaleur a pas pris trop de dégâts en vrai. Il a été assez tranquille. Juste il a eu du mal à poser son jeu avec les Gravitos et ses 0 PM. Mais à part ça. La gestion était correcte. Continue à vouloir faire du mal à mon Eka Flip. Mais là bon ça va j'ai des mods qui tank à peu près. Il n'y a pas beaucoup de dégâts qui sortent par rapport à d'autres phases du combat. Voilà les Herbes Foil en zone là ils font hyper mal. Je ne sais pas c'est de la variante de quoi Herbes Foil d'ailleurs. Il faudrait que je regarde parce que... En vrai. Le Kill Foil c'est Raphine. Le Kill Foil c'est Raphine. Alors ça ça fait plaisir par contre. Ah celui-là. Celui-là c'est pour se récompenser d'avoir géré le combat ça. Il fait beaucoup plus mal que n'importe quel autre sort à 5 PA. Ah je l'ai quitté sur la première ligne de dégâts en plus. J'avais encore la deuxième derrière. J'ai combien de pourcents de crit là-dessus ? 38%. Habile. Bon bah écoutez on a été à la hauteur. On a été à la hauteur il semblerait. GG. Ah ça fait du bien de gagner ce genre de trucs. Les combats longs comme ça éprouvant quand en plus tu les perds à la fin t'es dépité. Et là ça fait plaisir. Je vais mettre des coups de Foil Serafine en fait tous les jours. Eh. 841. En vrai c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Bon je le kill pas. J'ai l'air con. Mais c'est pas grave. Ah si l'ébène. C'est du flexing. La Foil Serafine à 850 c'est beau. Écoutez je suis très très content de ce combat. Il était pas évident. J'ai commencé en plus sur des petits fails en early qui m'ont mis plutôt mal engagé dans le combat. Et bah bon on a su être assez solide quand même sur l'ensemble du gameplay en macro. Très beau combat dont je suis très content. J'aime beaucoup ce genre de colis. Il y a juste beaucoup trop de compos basés sur Retrépea Vodou ou Retrépea et autres effets déclenchés. C'est un peu too much à mes yeux. Pourtant j'ai jamais été allergique au Retrépea. Moi j'ai toujours trouvé que ça avait sa place en PVP. Mais j'ai l'impression que dans cette méta avec les roublards et tout c'est un peu too much. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ça en commentaire. Bref c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.